Sneak et Vic qui repartent avec un F-15 et un F-18 On va partir donc avec 2, 4 Et si je ne m'abuse 8 Foxtree Allièmes 120C Côté Sneak avec son F-15 Et côté Vic-31 Nous allons partir avec 4 Foxtree et 4 Foxtree F-18 contre F-15 Ils n'ont pas changé leurs avions Par conséquent on va aller voir Côté MiG-29 Techniquement on est aussi ready Et c'est du R-77 4 R-77 Côté Null en MiG-29 Ainsi que 4 R-77 Avec un R-27ET Et un R-27ET Côté Squid Donc 4 Foxtree Un Fox-2 Moyenne portée Et un Fox-1 Et de retour De retour Je vais présenter un peu tout On est resté sur du classique Comme je le disais Et un MiG-29 a pris que 4 Foxtree Au lieu de reprendre un Fox-1 et un Fox-2 La stratégie ne lui a pas pu Je pense Quelles sont les distances de tir Les distances de tir vont commencer à être raisonnablement bonnes 40 nautiques Attention on lève le nez Le Foxtree qui va partir Allez Foxtree Et Foxtree Je vois Je vois Je vois Je suis Effectivement Le Foxtree Qui part Haute altitude Cage On était à Mac 1.5 1.6 Côté Null Et on va pouvoir Suivre l'évolution De ce Foxtree A gauche On peut le voir A 62 000 pieds Pour 2300 noeuds Il fait Il fait sa petite course On a pas mal d'énergie Là-dessus Sneak ne répond pas Pour le moment On reste droit Face à ce R77 Effectivement 14 nautiques On va commencer à descendre En termes de distance Dizaine de nautiques Attention On va devoir défendre Le Foxtree arrive Est-ce qu'il est passé actif ? Est-ce que le Foxtree est passé actif ? On a beaucoup d'énergie Attention Sneak Il va falloir commencer à défendre On tire le 120C On tire 2 120C Mais c'est peut-être trop tard Il va falloir commencer Voilà A penser à défendre Un Foxtree qui arrive De l'espace C'est Splash 1 C'est Splash 1 Pour Noël Bien joué Il va falloir prendre un premier kill Instantanément Côté Null Sinon On aurait eu Un souci D'un point de vue Carburant Et d'un point de vue Armement Et en plus On est largement devant Squid Par contre Ce qui est intéressant C'est que Vic Est en train de prendre en chasse Noll Mais on a toujours Squid Qui est bien aligné derrière Pour activer Fox 3 de la part de Vic Fox 3 de la part de Vic Qui a l'air d'être destiné À Squid R27ER R27ER Qui est un Fox 1 Donc il a une alerte radar Mais dès qu'il va perdre le lock Le Fox va partir Dans les choux Il va être stupide Comme on dit Je pense que les 3 Fox Ils sont nos facteurs Attention Le R77 côté Null R77 côté Null Qui est très très vite en vitesse Est-ce qu'on va pouvoir défendre ce Fox Est-ce qu'on va pouvoir le défendre au relief On est pris en sandwich On est pris en sandwich On n'a pas fait attention à Null Qui était très haute altitude Et on va devoir On approche encore Mag 2 Mag 2 le missile Oh Défendre ça Ça risque d'être compliqué Ça redresse vers le missile malheureusement Ah oui on a perdu du temps Ça va être compliqué Oh Splash 1 Splash Good kill Pour les 2 MiG 29 Qui remportent cette première manche Effectivement Et le MiG 29 de Null A 57 000 pieds Mag 1.4 1.5 Tire à 30-40 nautiques Je n'ai pas vu exactement À quelle distance il était Qui a fait mouche Oui c'était bien joué En tout cas Très bonne stratégie On a été très agressif On va aller se mettre sur Ce MiG 29 haute altitude Kenji Qui ne va pas tarder À tirer son Foxtree Dans l'espace 54 000 pieds Ok Ça va commencer Regardez Je me mets exprès En cam dézoomé Enfin je vais zoomer comme ça Mais Oh voilà Regardez moi ce Ce tir dans l'espace Incroyable Ça fait toujours délirer Les R77 À cette distance Là on est à quelle distance Attention On tire pareil 40 nautiques 40 nautiques Sur les R77 Entre les deux Et TWS Côté F15 Le R77 est parti avant Donc là on est à 30 nautiques Avec une vitesse d'approche Du 3 Mach 3 Effectivement 3.80 pardon Après on a eu l'alerte On est déjà en position de notch Côté F15 Normalement les R77 Devraient être défendus Ça a doublé pour les Fox 3 De Snicks Mais je pense Ouais ça sera largement défendu Et les 220C Enfin 220C pour R77 On s'en sort bien Les 220C qui vont être vraiment No factor Qui devraient pas récupérer leur cible Nol qui essaie de rester quand même Assez haute altitude 47 000 pieds On reste en full PC Catch pour tomber sur sa cible Tel un faux con Le R77 Le R77 a A continuer tout droit En fait A mon avis Le temps n'a pas été respecté Tu sais pour l'actif Faut pas oublier Que c'est actif A 8 nautiques Par conséquent Je pense qu'il a été défendu Tout simplement Comme les 120C D'ailleurs Qui ont été Tirés Et qui vont Dans la stratosphère Et Squid On assiste vraiment A une bataille dans l'espace Et Squid Qui se retrouve face aux 120C Est-ce qu'il y aurait une possibilité Pour que les 120C Tapent Squid Squid qui n'a pas changé de trajectoire Et potentiellement Le tir était sur lui Oui ça traque Le 120C qui a bougé Le 120C qui bouge Qui vivant Mac 1,15 Ça touche Ah ouais Ça touchera pas Ils ont plus d'énergie Ouais mais ça va Ça va faire sonner par contre Ça re-Fox 3 des deux côtés Là-bas Il y a encore deux Fox 3 Qui viennent d'arriver sur Nol Et Sniss aussi Effectivement Et Squid qui doit défendre Donc les 120C Vu que ça a fait sonner Quand même Et on va Voir la défense Normalement ça devrait être No Factor je pense Ils étaient assez loin Ouais Nol reste haute altitude Il essaie de garder cette énergie Ah attention attention Peut-être danger pour Nol Avec les deux Fox 3 Qui n'accrochent pas Qui sont battés Ils n'ont pas été maintenus jusqu'à l'actif Et ouais Ils sont passés derrière Alors que le R77 Il est là Le R77 il a pas peur Ok ça défend en plus Côté F15 Ça veut dire qu'on a l'alerte RRR du R77 Même si c'est deux facteurs On a quand même l'alerte Donc il faut Par contre ça met l'avantage à Nol Qui est maintenant presque à la verticale Ah ouais Par contre faut pas être trop haut Faut pas être trop haut On a 20 000 pieds d'écart A cette distance là Oh le R77 Il l'a trouvé quand même Il l'a trouvé Oh le splash Oh le splash Attention au R77 Je pense à cette hauteur là Il n'a pas beaucoup de montagne Il joue bien en sneak S'il essaie d'utiliser la montagne à gauche Est-ce que ça va être suffisant ? Alors peut-être Attendez Oh si c'est défendu à l'énergie C'est défendu à l'énergie On voit le F15 derrière En full cold Pendant ce temps là Vic qui va essayer d'aider son Wigman Nol se retrouve très très solo Parce qu'il est passé haute altitude Et full vitesse Esquid est très très loin De son collègue Pour le moment Il est à 30 nautiques Donc Effectivement Et on essaie de chasser Le F15 8 nautiques d'écart Alors qu'à droite Nous avons 12 nautiques d'écart Entre le F18 Et le MiG29 Nol qui va devoir essayer de s'en sortir On a déjà Deux foxtries Deux tirés On a plus que deux foxtries Tous les ailes Pour deux adversaires Il va falloir Il va falloir faire mouche Sur à tous les coups On se retrouve entre Vic et Sneak Le call est bien fait On est passé entre tout le monde On est passé entre tout le monde 5 nautiques entre Vic et Nol Attention Le visuel est établi Le tir homicide Va être confirmé peut-être Incessamment sous peu Il en a plus qu'un je pense Il en a encore ou pas Deux missiles Oui Allez R77 Allez Tire sur du R77 Là ça va être compliqué pour Vic On va voir ça directement Splash one Et Et attention Nol qui va devoir nous faire Comme le tournoi BFR Attention le 120C qui est parti Et le 120C qui a pris la carcasse Je prends de son Wigman Si je ne dis pas de bêtises Ouais c'est ça Ah ouais Je pense que la carcasse Ça a été prise par le 120C malheureusement Donc ça sera No factor De ce point de vue là Le 120C qui s'écrasse C'est compliqué là pour Sneaks Et effectivement Sneak Nol qui joue très très bien Cage Il revient vers Squid Il essaie de réduire cet écart Squid Il ne faut pas oublier Il a des missiles sous les ailes Squid Il est là Il est dans la partie Il va tirer Non non il n'a rien tiré 4R77 1R27ER 1R27ET Ouais il est prêt pour la guerre Ok Oui 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 Et on va clairement partir En défensive Côté F15 On essaie de passer Passer à l'attitude On veut aller chercher le 1v1 On a potentiellement compris Qu'on se faisait avoir Et qu'on ramenait Et qu'on se faisait ramener Sur l'adversaire Pour faire du 2v1 Et lui ce qu'il cherche C'est le 1v1 Il ne faut pas oublier Qu'il allait s'envincer T'as vu Noll qui revient en formation A côté du Squid En mode Hé frérot Protégez moi J'ai plus rien J'ai plus rien Oh Et ça s'annonce C'est mon tagview Qui vient de se free Ah Effectivement On va Hop là Temporiser Et on est en attente Côté MiG29 On a On n'a pas visuel Sur le bandit Ou plutôt Tally sur bandit Comme on dirait Si on veut être exact Nojoy 10 nautiques 11 nautiques Décart Et Sneak Qui va chercher La bagarre à catch Sneak qui va partir hot Ce qui est important A savoir Alors il le sait Il le sait peut-être pas Mais un Il a un MiG29 Qui est sans missile Donc normalement Il fait du 2v1 Attention première 77 De tirer Avec un sans lancé Fox 3 Fox 3 lancé Fox 3 et Fox 1 Je pense qu'il s'est trompé Je pense qu'il s'est trompé A mon avis Il aurait voulu tirer Un Fox 3 Et un Fox 2 Les deux missiles Il passe dans la terre Qui va chercher Noll en fait Le tir qui était sur Noll Et ça a été défendu Alors sur Noll ou pas Parce que j'ai vu que le MiG29 Et des basses altitudes Il y avait peut-être la montagne devant Donc il a pris Tu sais tout droit Je pense que c'était sur Noll Enfin je pense Parce que je n'avais pas Je n'avais pas une sensation de suivi Avec Avec Squid Oui On est Basse altitude Tranquillement pour les deux formations Ah et Fox 3 Fox 3 encore de De Snicks Le Fox 3 qui va prendre la montagne C'est proche de la terre Effectivement Il va falloir regarder sous les ailes Cage Cage Il en reste plus qu'un Il en reste plus qu'un Il en reste plus qu'un Il n'y a plus qu'un Fox 3 Conté le 15 Deux avions C'est compliqué Donc il y aura Automatiquement Si Squid se fait splash Un Dogfight Fox 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 R27ET Sur Snicks Il a vu un peu tard R27ET Est-ce que ça va flairer On ne sait pas où Attention on n'a plus beaucoup d'énergie Il faut défendre avec la montagne Et Splash 1 Jouer de la part de Mick 29 Pro Good kill Je ne pense pas que Je pense que le relief A été pris pour Snicks Mais je pense que le départ N'était pas anticipé Electro-optique R27ET en Fox 2 Ça fait des ravages Et Splash 1 Et on est Catch Sur les vainqueurs De d'autres demi-finales Mick 29 Qui ont montré De belles actions Exactement 2-0 Pour Les Mick 29 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé